Une nouvelle étude, une nouvelle étude mes amis, une nouvelle étude qui va nous entraîner à comment se fortifier soi-même. Je m'appuie bien sûr sur cette expression biblique, fortifie-toi et prends courage, alors on peut comprendre. Prendre le courage, je prends le courage, en Jésus-Christ je peux le saisir, voilà, par la foi, mais se fortifier, parce que c'est bien ce que la parole de Dieu nous dit, comment est-ce possible donc dans cette expression biblique de se fortifier soi-même. Alors c'est vraiment une étude que je vais détailler en quatre sessions, quatre sessions qui bien sûr vont être pour nous un grand encouragement de la part de Dieu. Alors Dieu des fois nous dit, mais oui tu vas y arriver, tu vas arriver à finir ta course, tu vas te sortir de ce problème, tu vas sortir de cette maladie, tu vas sortir de ces dettes, tu vas franchir la barrière, tu vas y arriver, tu vas réussir à peut-être ton mariage, réussir ce voyage que tu veux faire déjà depuis plusieurs années, mais tu dois te fortifier maintenant, maintenant c'est un temps pour se fortifier. Si vous écoutez cette prédication en cet instant, croyez, c'est maintenant Dieu désire vraiment que vous appreniez à vous fortifier vous-même en Jésus-Christ. Comment ? Quatre sessions pour quatre révélations, comment se fortifier soi-même. Un, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, en croyant et en proclamant les promesses de Dieu, les promesses de la parole de Dieu pour soi-même. Deuxième session, nous verrons donc se fortifier avec un cœur reconnaissant qui libère donc la louange à Jésus-Christ. Troisième, troisième point, troisième clé, c'est bien sûr par la pratique du don du parler en langue qui va bâtir notre foi. Alléluia ! A chaque fois que nous parlons en langue, nous bâtissons la foi en nous. Et puis nous finirons par une quatrième session qui sera une session où nous allons communier ensemble. Bien sûr, c'est la Sainte Seine à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine. J'espère que vous ne la prenez pas qu'une fois le dimanche ou qu'une fois un dimanche par mois. Et prenez-la le plus souvent que vous pouvez car elle nous fortifie, elle nous rend plus forts et elle nous guérit. Donc, par ces quatre sessions, vous allez avoir besoin de quelque chose d'essentiel. Vous allez avoir besoin de votre foi. Amen ! Parce que notre destinée nécessite obligatoirement notre foi et notre destinée nécessite que nous nous fortifions nous-mêmes. Amen ! Il est impossible d'entrer dans une destinée de Dieu si nous ne savons pas nous fortifier nous-mêmes. Donc, Éphésiens chapitre 6, verset 10, je vous partage ce verset qui est le verset central, bien sûr, de cette étude. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira à l'église d'Éphèse, il dira après verset 11, verset 12, « Prends bien toutes les armes de Dieu, église et puis tient ferme contre les russes du diable ». Je crois que le diable va encore se déchaîner dans les mois à venir, donc il faut vous fortifier maintenant. Il faut apprendre à vous fortifier et ces quatre points vont vous aider à vous fortifier vous-même. Alléluia ! Alors, la racine est un peu différente entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Dans ce texte, dans ce verset d'Éphésiens 6, 10, la racine grecque du mot « fortifier », ce « fortifier » est « dunamo », « d-u-n-a-m-o-o ». C'est la racine grecque qui veut dire « avoir du dynamisme ». Oui, cela vient de la racine, bien sûr, d'unamis, cela va donc parler de puissance. Dans la nouvelle alliance, vraiment se fortifier, c'est vraiment libérer la puissance de Dieu qui est en nous. Ça veut vraiment dire « tu es capable ». Oh, c'est bon ça ! Écoutez ! Tu es capable d'accomplir quelque chose d'incroyable. Tu es capable de libérer cette puissance, la puissance que Dieu a placée en toi. Je vous recommande, je ne vais pas développer sur « dunamis », sur la puissance. Je vous recommande mon étude, d'ailleurs, faite, ce qui s'appelle « dunamis libère la puissance ». Et puis donc, dans l'ancienne alliance, le mot, comme dans Josué, « fortifie-toi et prends courage », « fortifier », là, c'est une racine en hébreu qui se dit « kozak ». Ça s'écrit « c-h-a-z-a-k », ça se prononce « kozak », et là, c'est vraiment, dans l'ancienne alliance, c'est « affermis-toi », « persévère dans une direction ». C'est toujours dans cet esprit de continuer, mais j'aime bien, je me suis fait cette petite phrase et je trouve qu'elle est très sympathique, je vous la partage. « Se fortifier », c'est « se tenir debout pour aller jusqu'au bout ». Amen ! On peut avoir des jeux de mots, hein, avec la langue française. « Se tenir debout pour aller jusqu'au bout ». Waouh ! Ça, c'est « se fortifier ». Alors, « se fortifier », cela démontre quatre points. Je ne suis pas encore dans mon premier, dans cette première session, hein, où nous allons parler des promesses bibliques, mais je voulais un peu, en introduction, vous dire vraiment, cela nous démontre quatre points. Quand vous rencontrez, donc, que vous lisez cette expression « fortifie-toi », « fortifie-toi et prends courage », « il est temps maintenant de te fortifier », donc un, cela montre que le Saint-Esprit est en train de vous dire « hé ! » « Mon fils, ma fille, hé ! » Le succès arrive, la victoire arrive à Grande-enjambée. Est-ce qu'on peut lire ensemble, bien sûr, Josué chapitre 1, verset 7 ? La victoire, la conquête, Alléluia ! La victoire arrive à Grande-enjambée. Josué 1, verset 7 « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Alors, je suis sûre que c'est un verset que Pasteur Pascal apprécie beaucoup. Deuxièmement, cela nous montre aussi que Dieu nous donne les clés pour nous fortifier. Car la course, bien sûr, la course peut être plus longue pour certains, mais surtout, la course, pour tous, elle se met d'embûches, elle se met de fosses, elle se met de dangers. Et c'est comme David qui vient plaider devant Dieu et nous allons le lire ensemble dans le psaume 27 du verset 11 à 14. Psaume 27 du verset 11 à 14 « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. » Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi ! » David se le dit à lui-même, il est en train de se dire « Hé, hé David, fortifie-toi ! » « Que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Il est en train de se parler à lui-même, alléluia ! Troisième, troisième point, troisième, oui, que je voudrais vous partager lorsque vous rencontrez cette expression, se fortifier. Eh bien, c'est Dieu qui nous avertit, surtout n'aie pas peur. D'ailleurs, ça va en général ensemble et nous allons le lire. N'aie pas peur pour demain, Dieu est avec toi. Amen ! Dieu est en train de te le dire encore en cet instant. Peut-être que tu traverses quelque chose de difficile, de douloureux. Mais Dieu te dit encore aujourd'hui « Ne t'inquiète pas, je suis là et je te préviens d'un sage avertissement. » La réussite arrive. Amen ! Mais avant, il faut que tu te prépares. Il faut que tu sois forte. Il faut que tu sois fort, mon frère, ma sœur. C'est ce que David dira à Salomon pour construire le temple. Et nous allons dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 10. Nous allons voir qu'avant d'agir, avant de faire quelque chose, il va falloir se fortifier. 1 Chronique, chapitre 28, verset 10. « Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, c'est David qui parle à son fils Salomon pour construire le temple, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. » Et ces quatre mots, « Fortifie-toi et agis ». Moi, j'aime cela. On pourrait le mettre sur le post-it, sur notre réfrigérateur. Allez, « Fortifie-toi et agis ». Ce n'est pas « Agis et fortifie-toi ». Si tu veux agir, il faut d'abord te fortifier. Quatrième point que je voudrais vous partager, avant d'entrer dans le vif de cette première session, c'est que Dieu est avec nous, quoi que nous fassions. Quoi que tu fasses, de toute façon, Dieu est là. Et Dieu te le dit encore aujourd'hui. Dieu est avec toi, Dieu est pour toi. On lit, bien sûr, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 5. C'est encourageant, n'est-ce pas, hein ? Cette expression, « Se fortifier dans le Seigneur », de se fortifier soi-même dans le Seigneur, c'est tellement encourageant. De Timothée, chapitre 2, verset 1. Donc, l'apôtre Paul parle à son fils, un spirituel Timothée. « Toi donc, mon enfant, » Oh, c'est bon ça. « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Amen ! On peut le proclamer. Je ne vais pas noter ça, mais je le proclame aussi pour moi. Proclamez-le pour vous, pour votre vie. Je me fortifie dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen ! Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, mes amis, des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen ! Je crois que ce que je vous enseigne aujourd'hui, vous allez pouvoir l'enseigner aussi à d'autres personnes. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Tout n'est pas rose, hein, dans le service de Dieu, hein. Et il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, verset 5, verset d'actualité, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il y a des règles. Avant d'aller en mission, sur le champ missionnaire, on se prépare. Avant de réaliser une vision ou quelque chose que Dieu vous a montré, il va falloir vous préparer. Il va falloir prendre des forces, vous fortifier. dans le Seigneur. Alors, je commence ma première clé aujourd'hui, première révélation. Comment est-ce qu'on se fortifie soi-même ? Eh bien, par la foi, dans les promesses bibliques. Amen. C'est, nous sommes sous cette saison de la grâce, mais nous sommes aussi dans un timing de, bien sûr, de la fin des temps. Et pour cela, il est essentiel de prendre, mes amis, écoutez bien le sage conseil du Saint-Esprit. Il est temps de prendre davantage de temps pour lire la parole de Dieu, pour se fortifier soi-même. Et Dieu va permettre des moments d'isolement. Je vous le dis en connaissance de cause. Dieu permet des temps, des fois des semaines, des fois des mois, d'isolement, de solitude. On se dit, c'est bizarre, je ne vois personne. Tiens, je n'ai pas trop d'invitations. Comment cela se fait ? Eh bien, simplement parce que Dieu désire nous enseigner pour que nous puissions nous fortifier nous-mêmes. Et alléluia ! Alléluia ! Au début, on se dit, mais pourquoi je dois passer par ce temps un peu dans une caverne, comme David se mettait à part ? Pourquoi est-ce que je dois passer par ce temps de désert où je ne croise personne ? Je me sens un peu seule. Eh bien, c'est parce que Dieu le désire. Et alléluia ! Pour ces temps de mise à part, pour ces lieux, des fois, des lieux de faveur, vous faites un temps de retraite, comme on dit, de retraite spirituelle, parce que Dieu désire nous rencontrer seuls, de cœur à cœur. Amen ! Oui, il y a des fois, c'est difficile, mais lorsque nous comprenons que c'est là que Dieu nous attend, oh, mes amis, je vous assure, il n'y a plus de difficultés parce que Dieu nous accorde sa présence, Dieu nous accorde et nous visite par sa gloire et tout devient facile. Tout devient facile. Amen ! Alors, si vous êtes d'accord, je vous emmène déjà, je vous embarque dans une première proclamation. On y va ? Alléluia ! Allez, on proclame avec foi. Et à haute voix, hein ! À haute voix, il faut que les sons sortent de votre bouche. Père, merci pour ce temps que je vis, favorable ou non. Allez, c'est à vous. Merci pour ce temps de faveur où je te rencontre dans mon intimité. Il n'y a pas d'échec avec toi, mais de l'enseignement. Allez, proclamez-le. Je reste concentrée sur l'objectif de ma destinée. Et je me fortifie par la foi et par la proclamation de tes promesses. Amen ! Amen, Amen ! Alléluia ! Vous sentez déjà la validation du Saint-Esprit ? Alléluia ! Donc, comment ? Vous allez me dire, comment posséder donc les promesses divines pour soi ? Eh bien, trois points. Un, nous devons avoir conscience que c'est le Saint-Esprit qui vient nous déclarer les promesses. Relisez Hebreu, chapitre 11. C'est le Saint-Esprit qui vient nous déposer dans notre cœur les promesses de Dieu. Deux, donc, il va falloir lui faire confiance. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, croyez, ce n'est pas le diable qui est là. C'est le Saint-Esprit. Le diable n'est pas là lorsque vous lisez la parole de Dieu. Oh, je suis certaine, vous êtes en train de vous dire, oh, je comprends quelque chose. Je réalise quelque chose. Le diable m'a menti pendant trop longtemps. Quand vous ouvrez la parole de Dieu sur papier, sur tablette, sachez que c'est le Saint-Esprit qui est là. Et puis, trois, eh bien, il va falloir croire. Il vous faut la foi dans la parole de Dieu pour vous. C'est primordial. Si vous ne croyez pas que Dieu vous parle en cet instant, alors, ça ne portera pas le fruit qu'il faut. Amen. Concrètement, concrètement, eh bien, c'est Pierre qui en parle. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toutes grâces. Premier épître de Pierre, hein. Chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toutes grâces. Qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Waouh ! Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Lui-même. Alléluia. Il vous affermira. Il vous fortifiera. Et il vous rendra inébranlable. Amen. On le proclame. C'est ça, concrètement. Voilà que je lis 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. C'est une promesse. Je la prends pour moi. Allez. On fait du concret. On proclame. C'est comme ça que vous devez lire la parole de Dieu pour vous. Pour vous fortifier. Amen. Je le proclame. Allez, on le proclame ensemble. Le Dieu de toute grâce qui m'a appelé en Jésus-Christ. Allez, c'est à vous. À sa gloire éternelle. Après que j'aurai souffert un peu de temps, il me perfectionnera lui-même. Amen. Il m'affermira. Il me fortifiera. Et il me rendra inébranlable. Alléluia. Ça, ça, c'est s'emparer par la foi des promesses de Dieu. Vous voyez, c'est simple. Il suffit simplement que quelqu'un vous l'explique. Amen. Et après, vous allez le faire. Vous allez, chaque jour, lorsque vous allez lire un psaume, vous allez mettre me, vous allez mettre moi, mon. Amen. Vous prenez la promesse pour vous. Donc, pour se fortifier soi-même, il est aussi vital de rester connecté sur notre identité en Christ et sur notre destinée éternelle. Pour cela, vous allez avoir besoin de trois choses. Et je voudrais vraiment développer ce point qui est très important. Connaître son identité en Christ va nécessiter trois choses que je vais développer. 1. Nous l'avons compris de lire, bien sûr, les saintes écritures et de découvrir les promesses de Dieu. 2. D'être humble pour être enseignable. Nous ne pouvons pas recevoir l'enseignement de Christ si nous avons le cœur orgueilleux. Il faut avoir un cœur bien disposé, un esprit bien disposé, être humble. Et 3. Peut-être quelque chose que vous n'auriez jamais pensé. Eh bien, protégez votre cœur. Amen. Et je ne parle pas qu'aux sœurs. Je parle à mes frères et sœurs dans le Seigneur. Protégez votre cœur. Premier point, donc, de lire, bien sûr, la parole de Dieu et de découvrir. J'en découvre encore des promesses pour ma propre vie. Et quand nous les déclarons, c'est ce que nous venons de faire. Nous avons donc proclamé. Eh bien, nous prophétisons. Nous avons prophétisé sur nous en disant « Je serai inébranlable. » Amen. « Je suis inébranlable. » Eh bien, nous prophétisons sur nous. Nous prophétisons une belle destinée. Et nous attirons donc l'accomplissement de la parole de Dieu sur notre vie. Et nous libérons, bien sûr, nous libérons l'onction sur nous. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nous nous donnons nous-mêmes une bonne direction selon la volonté de Dieu pour notre vie. Waouh ! Je ne connais pas d'autres livres. Parfait ! Je ne connais pas d'autres livres où on peut puiser une telle puissance. Alléluia ! Vous êtes d'accord avec moi ? Oh ! Chaque croyant peut le faire. Vous pouvez le faire. Là, vous ne pouvez pas me dire « Oh, mais évangéliste, oui, voilà, toi, tu fais partie du gouvernement de Dieu, tu es une ministre de la parole. » Non, 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 non ! Ça, c'est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Vous pouvez le faire chaque jour et, je dirais, chaque nuit. Quand des fois, des nuits, vous êtes réveillés, vous n'arrivez pas à vous endormir. Prenez un psaume, proclamez-le pour vous. N'est-ce pas ce que nous avons fait lorsque nous avons été sur toute la terre, visité par cet horrible virus ? Nous avons proclamé le psaume 91 et nous l'avons proclamé pour nous et aussi pour les membres de nos familles, pour ceux que nous connaissons. Mais nous l'avons d'abord fait pour nous. Amen ! Souvenez-vous ! Donc, vraiment, chaque croyant peut se fortifier lui-même. Bien sûr ! Car chaque croyant peut faire ce que je viens de vous partager, de proclamer vraiment une bonne direction sur sa vie en libérant, en proclamant les promesses de Dieu qui sont écrites dans la parole, dans les saintes écritures. Deuxième point, allez, on y va ! Être humble ! Mais oui, c'est important pour être enseignable. Prenons l'histoire de David. Ça va, mes amis ? Vous êtes contents ? C'est sympa de découvrir cette étude, n'est-ce pas ? de pouvoir se fortifier soi-même. Quel encouragement ! David entretenait une relation avec Dieu de cœur à cœur dans la prière, dans l'adoration. Pourquoi ? Pour connaître Dieu lui-même. Pas pour trouver une solution, pas pour avoir une réponse, mais pour découvrir, vraiment, pour découvrir qui était Dieu. Et il se fortifiait en l'éternel son Dieu quand ? Quand il était seul. quand il était seul. C'est cette expression ancien testamentaire. Il alla consulter Dieu. Il consulta Dieu. J'aime ce mot, mais voilà, nous venons dans la présence de Dieu, nous venons nous prier. Et c'est vraiment ce mot, consulter Dieu. Il allait chercher ce que Dieu désirait, mais surtout, il aimait être dans la présence de Dieu. Amen, Alléluia. Il était formé. Avant qu'il soit roi, il était déjà formé. Il gardait les moutons de son père. Il a été aussi dans la formation, dans cette fameuse caverne où il était seul. À la guerre aussi, il était formé. Et pour mon propre compte, eh bien, je me rappelle de mon temps de formation, particulièrement à Kinshasa. Je parlais ce matin avec une dame, une Congolaise que je rencontrais en faisant mes courses. et je lui dis vraiment, c'est là que j'ai fait ma formation et c'est toujours une joie pour moi de retourner sur le... voilà, dans la ville de Kinshasa. J'ai toujours, il y a un petit peu de moi qui est restée là-bas parce que c'est là-bas que vraiment j'étais formée. Ma première mission était à Kinshasa, mais aussi ma première mission en tant qu'évangéliste. et je crois vraiment qu'il y a des endroits comme ceux-là où nous apprenons. Nous sommes des fois seuls et même si, voilà, j'étais auprès des hommes de Dieu, mais il y a des temps comme ceux-là que Dieu permet pour nous former, pour nous apprendre. Et puis, il y a eu aussi ces douze années où nous allions avec l'apôtre Vindigny sur le haut d'une montagne ici de cette ville de Rouen pour intercéder chaque vendredi dans le jeûne, dans la prière. Alors, vous n'avez pas beaucoup de froid vous en francophonie, mais je vous assure que les hivers en Normandie sont bien froids avec de la neige, de la grêle et des pluies violentes. Nous y allions, nous mettions les bottes, l'imperméable et on allait combattre et prier. Tout ça, ça a été vraiment un temps de formation et il faut beaucoup d'humilité pour être à l'écoute aussi de ceux qui sont devant nous, qui nous tirent vers le haut. Il faut beaucoup aussi d'humilité pour apprendre, Amen, pour apprendre et on apprend chaque jour avec Dieu. C'est ça que j'aime. On n'est jamais arrivé, il y a toujours encore à apprendre avec le Saint-Esprit. Et donc, bien sûr que mon cœur a été éprouvé, donc votre cœur aussi sera éprouvé. C'est la volonté de Dieu. Votre foi sera éprouvée comme ma foi a été et sera encore éprouvée. C'est ce que Dieu désire. Pourquoi ? Afin que nous apprenions à nous fortifier nous-mêmes, nous fortifier nous-mêmes dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser quelle grâce Dieu nous accorde. Nous ne sommes pas obligés de prendre des cours et des cours et des cours, mais nous pouvons nous fortifier nous-mêmes en toutes circonstances. Nous pouvons le faire. Et donc, je vais essayer avec le Saint-Esprit de vous aider dans ces quatre sessions et donc particulièrement dans cette première donc vraiment de comprendre que les promesses, les promesses de la parole de Dieu, quand on se les accapare, elles nous fortifient. On se fortifie en cet instant. Amen. Allez, on proclame, on proclame ensemble, Père, merci pour les épreuves de ma foi. Elles sont bonnes les épreuves de notre foi, n'est-ce pas, Pasteur ? Amen. Merci pour les épreuves. Allez, on remercie. Merci d'éprouver mon caractère. Oui, il a encore besoin. Merci d'éprouver mon cœur. Allez, on le proclame ensemble afin que j'apprenne à me fortifier moi-même et que je demeure debout pour aller jusqu'au bout. Allez, on se leur fait cette petite expression afin que je demeure debout pour aller jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Donc, un, il est important donc, dans cette connaissance de notre identité en Christ, vraiment, de découvrir les promesses de Dieu, d'être humble et puis, eh oui, 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 d'apprendre à protéger notre cœur. Ah, souvent, on se laisse avoir et je sais que avec ce que je vais vous partager, vous allez réaliser quelque chose d'important. Nous désirons tous et toutes réussir nos relations avec les autres, que ce soit dans un couple, que ce soit en famille, avec nos enfants, mais que ce soit aussi au niveau du travail, que ce soit aussi dans dans nos relations avec les autres, dans la prière, l'intercession. Mais je crois aussi que nous avons cette soif de réussir la relation aussi envers nous-mêmes. Amen. De ne pas se sous-estimer et non plus de ne pas se surestimer, mais de ne pas compliquer les choses et bien souvent on les complique. Je me souviens combien de fois où l'apôtre me demandait tel document de faire quelque chose et j'ai dit mais j'ai oublié et je mettais au moins une journée à m'en remettre tellement je m'en voulais à moi-même et jusqu'au jour où j'ai compris que mais Dieu Florence te pardonne et tu es en train d'apprendre. Amen. C'est très important, c'est très important. Il est important aussi de comprendre que sur cette terre il y a des gens qui sont méchants et il faut s'éloigner, il faut protéger votre cœur. Les gens qui ne vous font pas du bien éloignez-vous d'eux. Il faudrait être maso quand même pour continuer à être auprès de personnes qui ne sont pas sympathiques envers vous, qui vous critiquent, qui vous ont fait, qui vous ont mis des coups de poignard dans le dos. On leur pardonne mais maintenant c'est fini. Il y a tellement de personnes sur cette terre qui attendent votre sourire, qui attendent votre bonté, votre amour, vos bonnes paroles, vos prières. Alors protéger votre cœur c'est cela aussi. Et ça aussi j'ai mis du temps, j'ai mis du temps à le comprendre mais je crois que ces derniers temps vraiment je crois que j'ai compris. Mais ça fait partie, peut-être vous vous allez le comprendre en un mois et moi j'ai mis des années à comprendre que oui il faut s'éloigner de ceux qui ne nous font pas du bien. Donc deux petits conseils de l'évangéliste Florence Biche mes amis je voudrais vous donner deux petits conseils pour protéger votre cœur. Un faites attention aux signaux d'alarme de votre cœur. Protégez-le des blessures, protégez-le des morsures, protégez-le des coups des autres. Je leur dis éloignez-vous de ceux qui ne sont pas agréables avec vous et oui qui qui fait que votre cœur est meurtri. Éloignez-vous dans la mesure bien sûr du possible de ces personnes-là et de refuser vraiment refuser catégoriquement les pensées diaboliques de mensonges. Il faut les refuser quand ça arrive dans votre âme que ça commence à descendre dans votre cœur et il faut dire ah non je refuse cela. Je ne laisse pas encore Satan grossir la montagne, souffler sur le feu, grossir le problème. Non, ça suffit, je refuse. Prenons un exemple concret. Allez, je suis sûr que vous avez déjà vécu cela et moi aussi qu'un matin on se lève et ça ne va pas très bien et puis on a peut-être mal dormi ou on a un peu de douleur un vieillissant ou peut-être le matelas n'était pas bon je ne sais pas ou peut-être la personne à côté de vous a renflé ou peut-être vous avez eu un cauchemar bref je n'en sais rien vous vous réveillez le matin et ce n'est pas terrible et vous dites vraiment je suis malheureuse ce matin vraiment personne ne m'aime le diable aime tellement infiltrer cette pensée tout de suite mes amis et il faut tout de suite refuser cela et dire Jésus m'aime je suis la bien-aimée de Dieu mon Seigneur m'aime je sais qu'il m'aime et encore aujourd'hui je vais vivre de son amour et pouf vous allez sentir cette pensée diabolique de mensonge s'en va instantanément mais il faut prendre position il faut refuser il faut protéger protéger son coeur Amen car Dieu vous aime parce qu'il est amour et quoi que vous fassiez quoi que vous réalisiez disiez pensiez de bon de pas bon d'impur ou quoi que ce soit la nature de Dieu ne changera pas il vous aimera toujours éternellement et moi avec Amen pour terminer cette première session je voudrais vous donner cinq clés cinq clés pour être vraiment victorieux il va falloir donc se fortifier soi-même nous l'avons compris dans le Seigneur et j'aimerais vous laisser cinq clés un il faut il faudrait mais il faut quand même s'abandonner et laisser le Saint-Esprit renouveler notre intelligence nos pensées afin que toutes les pensées qui sont fausses toutes les vieilles pensées médiocres toutes les pensées de mensonges soient annulées il faut comme je viens de vous partager cet exemple c'est très important deux il faudra découvrir ce que Dieu votre Père dit de vous et pour cela il faut lire les Saintes Écritures il faut lire sa parole Amen 3 écoutez des authentiques prophètes écoutez des vrais hommes et des femmes de Dieu faites très attention là où vous déposez vos oreilles pour écouter des messages des fois trop durs trop légalistes et bien vous allez attraper un esprit de dureté et demain il se peut que vous soyez trop durs avec vos enfants faites très attention aux faux prophètes j'aime à le redire et il y en a qui sont là qui ne visionnent que votre porte-monnaie faites très attention les diables aiment flatter si vous recevez une prophétie vous êtes peut-être en train de vous dire oui ok évangéliste mais comment je fais pour le reconnaître si un prophète prophétise sur vous et que cela vous pousse à honorer l'homme la prophétie venait de l'homme elle ne venait pas de Dieu parce que la vraie prophétie elle libère votre louange pour Jésus-Christ Alléluia Amen Amen pour cette révélation en direct Alléluia Gloire et gloire à Dieu le Saint-Esprit est tellement bon il aide les cœurs qui sont authentiques comme le vôtre et le mien nous aimons Jésus et nous voulons que glorifier Jésus ne glorifiez pas l'évangéliste Florence Biche mais glorifiez Jésus-Christ l'Esprit de Christ qui vit en moi Amen Alléluia Amen Nous en sommes au cinquième point c'est de croire croire en sa destinée glorieuse et son identité en Christ si vous ne croyez pas en votre identité si vous ne découvrez pas votre identité par les promesses de Dieu si vous ne croyez pas que votre destinée est une destinée de gloire alors vous allez descendre jour et après jour et nuit après nuit vers ce qui s'appelle la dépression le Dieu que je sers n'est pas un Dieu de mort il est un Dieu de vie et de résurrection c'est votre Père Amen il est un Père qui libère il est la source de la vie il aime la vie Amen c'est pour cela Oh Alléluia c'est pour cela qu'il nous donne la vie éternelle en Jésus-Christ Allez mes amis Oh je vous donne le cinquième la cinquième clé et c'est important dans ce temps en plus que nous vivons de nous rappeler les bonnes expériences de victoire d'hier rappelez-vous que vous avez remporté des victoires avec le Saint-Esprit il est bon de se rappeler cela ça va vous fortifier dans votre foi Alléluia Amen peut-être ça vous semble dur aujourd'hui mais demain ça sera plus facile on peut le proclamer ce qui me semble dur maintenant et bien me paraîtra facile demain petite phrase que je trouve très sympathique ce qui me semble dur maintenant il y a des fois où j'ai trouvé c'était dur c'est dur de vivre cet isolement cette mise à part pas de mission pas d'invitation d'être là seule mais aujourd'hui ça me paraît facile et je suis tellement heureuse et des fois je suis là je dis Oh Seigneur pas trop d'invitation tout de suite je veux encore garder ce temps avec toi Alléluia vous êtes en train de réaliser aussi ce que je suis en train de vous dire vous savez pourquoi parce que c'est mon vécu d'aujourd'hui parce que c'est mon témoignage et un témoignage entraîne toujours toujours une onction puissante Alléluia Amen je prie en cet instant je prie en cet instant ce qui vous semble dur en cet instant maintenant va vous paraître facile demain parce que vous allez rencontrer Dieu de cœur à cœur parce que vous allez vivre des temps de délices ça va être vraiment des moments de victoire intense avec le Saint-Esprit dans la parole de Dieu mais aussi vous allez vivre des visitations merveilleuses de gloire de la présence de Dieu de votre Père du rocher de votre salut de la source de la vie Alléluia Alléluia je libère ces moments où vous allez vous délecter des promesses de Dieu où vous allez découvrir de nouvelles promesses pour votre vie pour votre cœur d'homme ou de femme Alléluia louange louange je loue ton nom et Saint-Esprit je te remercie pour les révélations qui vont être libérées par ce temps de d'isolement ce temps où tu nous prends seul de cœur à cœur pour nous révéler le cœur du Père le cœur de celui qui nous accorde la vie éternelle Alléluia Alléluia la présence de Dieu est ici dans sa douceur Oh Alléluia Amen Mes amis pour finir lorsque nous repassons les promesses de Dieu dans notre cœur rappelez-vous elles sont les paroles les paroles du Seigneur pour votre vie elles sont les déclarations de Dieu sur votre vie sur notre vie Amen Je le redis à chaque fois que vous vous emparez de la parole de Dieu et que vous la proclamez pour vous croyez ce sont les déclarations de Dieu qui viennent sur vous sur votre vie alors recevez-les Amen proclamez-les écrivez-les méditez-les Amen car elles vont vous emmener les promesses de Dieu elles vont vous emmener vers une destinée éternelle de gloire et surtout elles vont vous fortifier Amen elles vont vous fortifier Abonnez-vous 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 Abonnez-vous